Alors bonjour, dernier jour au Pupi Relax Beach Resort. Nous partons ce matin, nous avons réservé un bateau au départ de l'hôtel qu'on nous rende sur la prochaine ligne qui s'appelle Codjam, Codjoum on pourrait dire en français, Codjam, et Beach Village, c'est un super hôtel, avec une villa, je vous dirais ça, Cotonisra. Donc là ce matin, j'ai fait mon Miracle Morning une fois de plus sur la plage, c'est quand même un grand moment de bonheur et de joie. Je peux vous assurer que ce rituel peut énormément changer votre vie. Si vous sentez que parfois vous vivez en dessous de vos aspirations que vous subissez, si vous avez l'impression parfois d'être stressé, d'être atteint par des remarques des autres, ou de ne pas être au max de votre performance potentielle, de ramer un peu, ou de revivre des schémas à répétition, ou de subir des choses qui vous sont désagréables, et de sentir à l'intérieur de vous que vous ne vous sentez pas bien, top du top, que vous avez envie d'aller, de vivre des moments plus intenses dans votre vie, de vous connaître un peu plus, et bien le rituel morning vraiment peut vous aider. Donc nous avons vu les 5 étapes d'aller le rôle des Severs, et que j'ai appelé les rituels des 7 S. Donc nous attendons, aujourd'hui je vais aborder le dernier S. Le premier c'était le silence, avec la méditation, que vous faites selon ce que vous pouvez, mais ce qui apporte énormément au niveau de puissance, qui permet de se connecter à soi vraiment, c'est vraiment la méditation, et c'est une étape très importante, et c'est ce qui va vous permettre de prendre le recul, et d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, et de ce qui est important pour vous. Ensuite, le A de affirmation, que moi j'ai appelé sourire, et donc faire des affirmations, ce que vous souhaitez dans ma vie, qui soit positif tous les matins, de partir avec une pensée positive, pour changer aussi votre vie, et de formater votre cerveau, à agir positivement. Le A de visualisation, pour vous permettre que j'ai appelé moi s'imaginer, pour visualiser la situation au top du top, puisque le cerveau va beaucoup mieux imprimer, de vous mettre dans la situation que vous souhaitez vraiment, afin de l'atteindre. Et ensuite, l'œuvre de l'écriture, qui pour moi, avec la méditation, est une des étapes la plus importante, parce que ça vous permet de poser sur vous, par écrit, donc ça va avoir une question très grande, une fois que vous faites par écrit. Il y a une étude qui a été faite à l'université de Stanford, aux Etats-Unis, sur 10 000 étudiants sur 4 ans, que 3% écrivaient leurs objectifs. Il y avait à peu près, je crois, 7% qui pensaient à leurs objectifs sans les écrire, et le reste, ils vivaient leur vie d'étudiant, comme toute personne va faire. Et les 3%, après 10 ans, ont gagné beaucoup plus que les autres, 2 fois plus, 3 fois plus que les autres. Ceux qui avaient pensé leurs objectifs, mais qu'ils n'avaient pas écrit, gagner 2 fois plus, et les autres gagnaient, un sans-vers moins. Donc, c'est très important d'écrire ces objectifs par écrit. Donc, vous allez pouvoir poser votre but, mettre en place les actions, les objectifs qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Il n'est pas tout casé sur le but, mais sur chaque action qui dépend de vous. Et donc, ce matin, d'écrire ces 3 objectifs, pour que votre journée soit productive, votre 3 kiff, votre gratitude, je vous remercie déjà tout ce que vous avez. Tous les matins, j'ai de la gratitude pour avoir la chance de vivre ce que je vis en ce moment en Thaïlande. Et c'est des voyages, on adore les voyages, et c'est vrai que tous les ans, on organise un très très beau voyage. C'est mon métier aussi, mais tout le monde peut se donner un moyen de faire. Ensuite, donc, le E d'écriture, après le R de reading, lire du développement personnel tout le matin, mais il ne suffit pas de lire, il suffit de l'appliquer aussi. Donc, pour l'appliquer, il faut rentrer en action, et expérimenter, pour pouvoir que ce soit efficace. Ensuite, le S de sport, qui va vous donner de l'énergie, de faire du sport le matin, en étant agent, ça vous donne vraiment une bonne énergie pour toute la journée, ça vous donne la pêche et la patate. Donc, c'est super important aussi, même si vous n'en faites pas beaucoup. Et puis, vous voyez en quoi ça vous motive, vous faites un tout petit peu au début, vous allez voir comment vous vous sentez bien, et vous allez pouvoir continuer. ça va vous motiver. Après, nous avons vu le S hier du soir, où je disais que, dans l'Irak Morning de Al-Rog, il en parle, mais il n'en fait pas une étape. Moi, j'en fais une étape, parce que le sort de faire le bilan de la journée, ça permet de se rendre compte de focaliser sur ce qui est positif dans votre vie, de focaliser sur tous les moments intenses. Au début, ça fait réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai vécu de super top aujourd'hui. Et puis, en fin de compte, vous allez voir que ça va vous formater, ça va vous habituer à voir les choses positives autour de vous dans votre vie, et avoir de la gratitude pour ça. Et après, on a fini, et puis qui vous permet aussi de faire des bilans annuels, des bilans sur vos carnets, de vous rendre compte de tout ce que vous avez en vous, de tout ce que vous avez vécu, de tous les changements que vous avez pu opérer. Voilà. Et puis, le dernier S, c'est ce que j'ai appelé l'étuel des 7 S. Donc, après, le silence, le sourire, s'imaginer, s'informer, le stylo. Le sport, soir et le soir. Le soir, c'est la dernière étape dans le rituel des 7 S, le rituel matinal. Le soir, c'est vraiment... J'ai appris ça soit parce que, quand j'ai commencé le Miracle Morning, dès le départ, dès le premier jour, je me suis mis à fond. Je me suis venue à 5h30, j'étais rigoureuse. Je voyais presque... Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, pour quelle raison, j'étais très rigoureuse, parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait un bien-être intérieur que j'avais déjà ressenti, mais que j'arrivais à ressentir de plus en plus en faisant ce rituel matinale. Et le fait de sentir cette joie, cette paix intérieure, d'être en harmonie avec soi-même, de se sentir bien, de se sentir productif, tout à fait, de se sentir avec de l'énergie, c'est tellement énorme que je l'ai appliqué au début assez rigoureusement. Je me fais à 5h30, et même quand je me couchais tard, je m'obligeais à me lever tôt parce que je savais que c'était important pour moi et que ça m'apportait tellement de bien-être. Cependant, mon corps était fatigué. Donc, il ne faut pas trop tirer sur la corde parce que le sommeil est important, la santé est importante. Et en fait, c'est chacun qui va réguler le miracle en nuit en fonction de son temps de sommeil, en fonction de son rythme de vie. Par exemple, maintenant, c'est vrai que j'aime bien me coucher tôt parce que je sais que le rituel est tellement... Plus on se lève tôt, plus on est puissant, plus on vit des moments intenses. Donc, c'est vrai que je me couche entre 10h et 11h, alors qu'avant, c'était plutôt entre 11h et minuit. Et je me lève, suivant mes filles à l'heure avec qu'elles parlent à l'école, je me lève soit à 6h15, soit 6h, soit 6h15. En fait, j'adapte en fonction. Pendant les vacances, je me lève plutôt vers 6h30 ou 7h moins le quart même. Et le week-end, je me lève à 7h, on va dire 7h le samedi et le dimanche. Et même des fois, quand on se couche tard, on se couche à 2h du matin, je me dis le matin, je ne mets pas de réveil. Je me réveille vraiment quand j'en ai besoin et puis je fais mon rituel matinal juste après. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire avant 8h, et plus on le fait tôt, on le sait, parce que c'est plus intense. Donc, par exemple, moi, je suis en vacances en Bylande, je me lève à 6h30, 7h moins le quart. Donc, mais par contre, on se couche très tôt, parce qu'il fait nuit à 5h ici, enfin, à 6h. Donc, entre 6h et 6h30, la nuit tombe. Donc, c'est vrai qu'on marche tôt et on se couche plutôt tôt. Donc, voilà. Donc, c'était pour le soi, c'était vraiment l'adapter à vous-même, à votre rythme. Il ne faut pas en faire une force, une contrainte. Et ce que je dis, ce n'est pas de le faire pour l'instant, c'est juste l'expérimenter une fois. Quand vous allez vous rendre compte de ce que ça vous apporte, au niveau du stress, au niveau de la sérénité, au niveau de vos objectifs, de ce que vous voulez vraiment, ça va vraiment apporter des résultats concrets. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous, parce que cet outil est tellement facile à appliquer et apporte tellement de résultats qu'un bien-être intérieur que j'ai vraiment envie de l'expérimenter avec le plus de monde possible. Donc, d'ailleurs, je mettrai mes voyages en ligne bientôt, où je vais tous les matins, pour ceux qui vous souhaitent, on fera notre critère matinale tous ensemble. Et puis, il y aura des ateliers de communication, de gestion interne des émotions, des ateliers, plus des mini conférences et une heure de coaching personnalisée durant la semaine. Donc, voilà. Donc, c'était le soi. Il faut savoir aussi que votre cerveau, il se crée la réalité. Tout ce que vous imaginez peut créer la réalité que vous souhaitez. C'est-à-dire que votre cerveau, tout ce qu'il imagine, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, tout ce que vous visualisez, il va le créer. Donc, c'est important de croire en vous, de croire que tout est possible et de visualiser des situations top du top, de vous lancer des défis, de vous lancer des nouveaux défis chaque jour ou chaque mois. Moi, je me suis lancer des nouveaux défis de faire des vidéos. Je sais que ce n'est pas encore le top du top, mais c'est moi-même. C'est ma nature. Donc, on me voit telle que je suis. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Et c'est des nouveaux défis que je me suis lancé. Alors, vous aussi, lancez-vous un défi. Vous avez 30 jours. Vous pouvez m'envoyer des messages. Lancez de nouveaux défis sur un mois. Des nouveaux défis, ça peut être de se mettre à courir, de perdre du poids, de réaliser un voyage, de mettre de l'argent de côté pour réaliser un voyage de vos rêves, etc. Mais lancez-vous des défis. Osez vivre la vie que vous souhaitez et osez être qui vous voulez. Alors, je vous souhaite une super journée de Thaïlande. Je vous souhaite que votre journée soit ensoleillée. Que vous ayez des rencontres sincères et bienveillantes autour de vous. Que vous réalisiez plein de choses qui vous tiennent à cœur. Et pensez à quoi c'est important pour vous. Et puis, que vous croyez en vous surtout. Ayez l'estime de vous. Aimez-vous. Ça, c'est le plus important. Ça commence par ça. Alors, bye-bye.